Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui suite à la rupture ici des 1.1354 qui pouvait laisser entrevoir ici un retour sur des zones inférieures et notamment sur la zone des 1.1270 et bien prend la tendance à contre pied nous étions ici sur une dynamique baissière on a eu une belle figure de retournement ici qui est visible sur cette zone avec une hausse qui vient directement casser ici la précédente zone de point haut on reste ici quelque peu sous la zone des 1.1354 avant de casser celle-ci et nous pouvons voir d'ailleurs sur la bougie actuelle que suite à cette cassure et bien il semblerait que ce niveau soit validé en tant que support ce qui valide donc une réorientation de la tendance court terme si la cassure haussière ici des 1.1430 était validée et bien l'objectif se trouve sur un retour sur la zone ici des 1.1530 qui en cas de rupture et bien pourrait nous faire repasser dans une dynamique haussière moyen terme et puis concernant l'or nous avons toujours ici ce signal de dépassement ici de la zone des 1.297 dollars l'once donc dépassement qui a été validé et confirmé aujourd'hui puisque après avoir été résistant c'est bien ce niveau semble désormais s'imposer en tant que support donc l'or repasse bien ici dans une dynamique haussière et puis comme nous avions ici un retracement très faible par rapport à la précédente dynamique haussière on avait tracé ici le retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation ce qui nous donne un objectif de cassure ici sur cette zone des 1.312 dollars l'once tant que les cours ne repassent pas ici sous la zone des 1.297 avec un point d'invalidation ici sur les 1.290 dollars l'once donc on est toujours ici sur une dynamique haussière tant que 1.297 qui était précédemment résistance majeure et bien s'impose comme sur cette bougie comme support Sur le WTI, la zone ici de support oblique qui avait été définie par les précédents points bas significatifs a cédé aujourd'hui ce qui valide donc la phase d'affaiblissement que nous avions déjà détecté la semaine dernière avec donc rupture ici de la tendance court terme l'objectif est un retour sur la zone ici des 50.20 dollars le baril attention une rupture baissière de ce niveau pourrait provoquer une accélération en direction de niveau inférieur tant que les cours ne repassent pas ici au dessus des 52.80 dollars et bien nous sommes dans une dynamique baissière qui peut potentiellement gagner en volatilité et puis enfin sur le bitcoin la semaine dernière j'attirais votre attention sur le fait que les cours est bien resté sous cette zone des 3585 dollars que en fin de semaine on évoluait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on en a la confirmation aujourd'hui avec un accès baissier ici de la monnaie virtuelle qui repasse sous les 3400 dollars en séance certes il y a actuellement un rebond technique court très court terme mais du point de vue de la tendance globale et bien on est toujours dans une perspective ici de retour sur la zone des 3290 qui en cas de rupture baissière et bien pourrait ouvrir la porte vers le seuil psychologique des 3000 dollars donc attention tant que les cours ne repassent pas ici au delà de cette zone des 3585 et bien l'objectif reste ces deux ici supports horizontaux voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com